Alors ce sont les premiers avocats dans le dossier Isper Kacher qui plaident donc aujourd'hui. Oui et c'est Elie Korshia qui a ouvert les débats peu après 10h ce matin au nom de ses deux clientes, les anciennes caissières du supermarché de la Porte de Vincennes, Zahri Siboni et Andrea Shamak. Vous les juifs, vous aimez la vie alors que pour nous c'est la mort le plus important. Cette phrase rapportée par Zahri Siboni résume à elle seule la haine antisémite et la pensée terroriste de Koulibaly lors de sa prise d'otages sanglantes du 9 janvier 2015. Si l'attaque de l'hyper-kacher est restée trop longtemps dans l'angle mort de notre mémoire collective, rappelle l'avocat, il ne fait plus aucun doute aujourd'hui qu'il est viscéralement lié à l'antisémitisme de l'islam radical. Et Maître Korshia d'évoquer cette scène terrible racontée par la jeune fille, Koulibaly a demandé aux otages de quelle religion ils étaient. Il a assassiné Philippe Rahm après lui avoir demandé son nom de famille. A noter Rudi que le grand rabbin de France était présent ce matin dans la salle d'audience, Raim Korshia qui a assisté à cette première plaidoirie dans le dossier hyper-kacher pour Mathilde assurer les parties civiles de son soutien. Alors également ce matin, la plaidoirie très forte de Laurence Schechman, l'avocate des deux familles de victimes de l'attentat de l'hyper-kacher. Oui, Maître Schechman a du mal à débuter sa plaidoirie, sa gorgée nouée, elle doit s'interrompre à plusieurs reprises. Elle représente les familles Atta Bessaada, celles de Yoav et de François-Michel, 20 et 63 ans, tous deux assassinés parce qu'ils étaient juifs. L'avocate raconte cette matinée du 9 janvier 2015 à Tunis, où vit la famille de Yoav. Sa mère, depuis l'aube, prépare le dîner du Shabbat. Tous ses enfants y sont maris, le grand rabbin de la capitale tunisienne. Elle entend à la radio qu'un attentat est en cours dans une épicerie cachère à Paris. Elle a un pressentiment, c'est sûr, son fils est présent. À 13h15, dit Laurence Schechman, quelques minutes à peine après le début de la prise d'otage, tout est fini pour Yoav, tout commence pour sa famille. Le soleil s'est éteint sur Tunis. Et puis l'avocate évoque la mémoire de François-Michel Saada au parcours de vie exemplaire. Ce jour-là, celui qui attendait la naissance de son premier petit-fils est entré dans l'hypercachère pour acheter du pain. Immédiatement visé par le terroriste, il tombe à terre. Et maître Schechman rappelle à la cour, dans un silence total, ces terribles images des caméras de surveillance qui, pour la première fois, ont été diffusées lors de ce procès. « Nous avons vu la mort de Michel, » dit-elle, « étouffant dans son sang, levant les bras au ciel, mort, seul au milieu des caisses. Son fils était en ligne avec lui. Il a tout entendu. » Alors, témoignage fort aussi, prise de parole forte aussi de maître Alain Jakubowitsch, qui a pris la parole, lui, au nom de la LICRA, la LIC contre le racisme et l'antisémitisme, lui, a insisté sur la responsabilité des accusés. « Il ne pouvait pas ignorer les projets terroristes des frères Kouachi de Koulibaly, déclare l'avocat à la barbe blanche, qui parle d'un crime d'indifférence au sujet des deux hommes assis dans le box des accusés. Il connaissait l'importance de l'arsenal en armes de Koulibaly. Il ne pouvait pas ignorer qu'il allait se livrer à un incroyable massacre. Avec cet arsenal, il ne peut pas y avoir d'autre issue qu'un massacre, assène le ténor du barreau. Quant à la circonstance aggravante d'antisémitisme, poursuit-il, elle s'applique aux complices, même s'ils ignorent les circonstances qui en sont la cause. Koulibaly a assassiné des Juifs parce qu'ils étaient Juifs, et Polat en est son complice. C'est pour cela que la LICRA est partie civile. Puis, Maître Jakubowicz baisse la voix pour parler de sa lassitude et de son immense tristesse. Les familles des Juifs assassinés expliquent qu'elles enterrent leur mort en Israël pour que leur tombe ne soit pas profanée, comme celle de Simone Veil et d'Ilan Halimi. La haine est dans la mort et au-delà. Cet après-midi, les avocats des victimes de l'attentat de l'hypercachère continueront leur plaidoirie à la barre devant la cour d'assises spéciales de Paris.